Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous parler de la chasse aux livres. Alors je suis désolée pour ceux qui ne me connaissent pas, derrière c'est le désordre intense parce qu'en fait je suis en train de faire construire ma maison. Ce qui veut dire que depuis un an on vit dans une maison déjà habitée, on vit avec le papa de mon copain et donc on a la chambre pour nous tout seul. Sauf que du coup on a plein de choses puisqu'on avait un appart à la base et là on a dû tout mettre dans la chambre et dans la cave de la grand-mère de Florent. Donc c'est un petit peu compliqué et donc on se retrouve avec tous mes livres, tous mes livres pas encore lus, juste derrière moi. Et genre une boîte de PC etc. Donc c'est pas super amusant. Je vous avoue que si vous êtes maniaques, ce n'est pas la bonne chose à vivre. Mais en tout cas moi je le vis bien parce que dans deux mois c'est bientôt fini, dans deux mois on a notre maison. Donc dans deux mois tout ceci aura sa place et ça c'est cool ! Alors oui, aujourd'hui ce sera une vidéo où je vous parle de la chasse aux livres que j'organise samedi. Donc il y a beaucoup de livres que j'ai à vous présenter et en gros j'ai essayé d'avoir plein de coups de coeur, des livres que j'avais adoré et de vous proposer le maximum ça. Et aussi je pensais proposer aussi des livres qui m'avaient moins plu mais que je sais qui ont beaucoup plu à d'autres personnes. Comme ça on reste pas juste sur mes goûts à moi. Je tenais déjà à remercier toutes les maisons d'édition qui ont bien accepté de m'envoyer les livres. En fait toutes les maisons d'édition qui... Enfin tous les livres que j'ai ici ce sont des livres que j'ai reçus par les maisons d'édition expressément pour la chasse aux livres et je trouve ça trop trop génial. Je suis désolée si ça bouge mais vous êtes un peu bancale sur mon lit. Vous êtes dans mon lit avec moi. Bref, ce qui est cool c'est que j'ai pu... Enfin je vais pouvoir proposer plein de livres que j'ai adoré et ça c'est trop bien parce que justement c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps. Malheureusement en Belgique avec le Covid c'est un petit peu compliqué cette fois-ci. Je me suis dit que ce serait une bonne chose pour mettre un petit peu de gaieté dans le coeur des autres, dans le coeur des Belges. Et surtout qu'en ce moment on peut pas dire que niveau météo on est gâté. Et surtout il y a beaucoup de gens qui malheureusement ont subi les inondations. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont un peu en deuil en ce moment. Même s'ils sont très résilients. Ce qui est un peu impressionnant. Mais en tout cas voilà je suis contente de vous proposer des choses que j'ai bien aimées. Et donc pour ceux qui ne peuvent pas participer je suis désolée. Alors cette chasse aux livres elle est un petit peu organisée vraiment comme le concept de la chasse aux livres de Le Souffle des Mots. Donc Audrey qui a accepté gentiment que j'utilise son concept. Donc ça c'est super sympa. Merci Audrey. Et en gros ce qui va se passer c'est que je vais planquer des livres dans des colis. Parce qu'on connait tous la météo donc. Je vais essayer de les planquer dans des colis qui sont avec une double pochette plastique dedans. Comme ça on évite les catastrophes. Et donc je vais aller les mettre un petit peu partout dans la citadelle à Namur. Ça commence à 14h pour ceux qui peuvent venir. C'est donc à Namur. Vous ne connaissez pas Namur c'est en Belgique. C'est une grande ville. Donc théoriquement il y a beaucoup de gens. Sauf que là je vais aller à la citadelle en espérant justement qu'il y ait moins de gens. Et donc espérer qu'il n'y ait pas de vol de livres. Parce que voilà je fais ça pour les abonnés. Je fais ça pour les gens qui me suivent. Mais ça me ferait mal au coeur. Vous avez entendu presque l'abstice. Ça me ferait mal au coeur que des gens que je ne connais pas et qui ne sont pas du tout intéressés par le livre Prennent le livre pour par exemple le déchiqueter ou juste s'en servir comme pied de table. Donc j'ai vraiment espéré que tout se passe super bien. Moi qui adore, enfin qui a vraiment un gros besoin de contrôle ça va être très compliqué. Après ça voilà j'espère vraiment que ça se passera bien. Le mieux du monde et surtout pour les gens qui vont participer. Parce que moi en soi les livres que j'ai déjà lus donc je connais. C'est juste que j'ai vraiment envie que les gens qui n'ont pas pu lire ces livres les découvrent. Et donc ça sera cool. Par contre ça va être une vidéo assez longue je pense. Donc je vais un peu écourter mon histoire. Je vais continuer en vous présentant chaque livre un par un. Puisqu'il s'agit de ma deuxième vidéo sur la chaîne et en fait de genre la première vidéo du style que je fais. Ça risque d'être un peu compliqué. Donc là je viens encore de changer de point de vue. J'essaye de pas trop vous montrer le désordre. Mais bon je pense que vous avez bien compris que j'avais pas trop le choix. En attendant je vais déjà commencer par vous présenter les lots. Alors dans un premier temps je propose de vous faire gagner. Enfin de vous faire trouver en fait positive. Qui est publié chez la connexionnaire et qui a été écrit par Camerine Garrett. Qui est donc une autrice américaine. C'est une traduction. Et vraiment c'est un livre que je pense très important. Étant donné que ça parle de la séropositivité. C'est l'histoire de Simone. Simone c'est une fille qui adore les comédies musicales. Et donc elle est trop contente parce qu'on vient lui demander comme mission de s'occuper de la comédie musicale de l'école. Elle est trop contente, c'est trop bien. Et justement elle rencontre un gars qui s'appelle Miles. Et Miles il est beau, il est canon, il est un peu ténébreux comme ça. Mais en même temps il est très gentil. Et il revient souvent à la charge. Donc elle comprend très vite que le gars est intéressé. Ce qui est trop bien étant donné qu'elle l'aime bien. Malheureusement Simone elle a un lourd secret. C'est qu'elle est positive. C'est à dire qu'elle est séropositive. Et donc elle a une charge virale très très basse. Parce qu'elle est traitée depuis sa naissance. Tant qu'elle est née comme ça. Mais c'est toujours un problème. Parce qu'elle a toujours peur qu'on la rejette pour ça. Elle a déjà eu des soucis à cause de ça. Et donc elle a un peu mal à l'aise. A l'idée de se mettre en couple. De faire tout ce qu'il y a avec le couple. Et donc voilà. Ça va tourner autour de ça. C'est un livre que je trouve très important. Parce que justement ça montre un peu que c'est vrai que la séropositivité c'est une horreur. C'est un virus qui tue etc. Et qui a déjà beaucoup tué. Mais en même temps ça montre qu'il y a moyen de vivre avec. Et je trouve ça super bien. Parce que c'est un petit peu un souffle de bonheur. Même si finalement tout ce que Simone va traverser c'est pas super amusant. On voit quand même qu'il y a moyen de vivre avec. Qu'il y a moyen de s'en sortir. Qu'il y a moyen d'avoir une vie presque normale. A part les vies chez le médecin etc. Et donc voilà. C'est assez intéressant comme livre. J'avais beaucoup aimé. J'avais mis du temps à le lire. Et finalement en fait ce que j'aimais bien aussi c'était tout le côté la comédie musicale. Donc ce qu'ils vont faire en fait c'est la comédie musicale qui est méga connue en Amérique. Je ne sais plus exactement le nom. Mais elle est disponible sur Disney+. Je le sais parce que j'étais tombée dessus. Alors ça c'est trop cool. Mais enfin voilà c'est Hamilton la comédie musicale. Et en gros c'est justement une comédie musicale qui parle de séropositivité. Donc on va voir comment Simone va avoir du mal avec le sujet. Et le fait que les gens parlent beaucoup de cette comédie justement. De cette comédie musicale. Et c'est super bien écrit. Super bien fait. Après ça reste un roman jeunesse. Donc ça ne va pas être trop dramatique. Trop trash. En tout cas je voulais vraiment le faire gagner. Parce que je trouvais que c'était important d'en parler. L'autre livre de la collection R que je voulais faire gagner. Je n'arrête pas de toucher mes cheveux. Je suis désolée mais je n'ai pas l'habitude qu'il soit attaché. En fait il s'agit de Soleil glacé. Qui est écrit par Séverine Vidal. Et donc ce livre je l'avais lu pendant le confinement. Le premier là. Vous savez celui où on se disait ça ne va pas durer. En tout cas j'avais bien aimé ce roman. Genre même plus que c'était en fait. Je trouvais ça. Je trouvais encore une fois que c'était une bouffée d'air frais. Vous allez voir que j'aime beaucoup ce genre de roman. Un peu. Enfin voilà qui fait sortir un peu de la routine. Justement ici l'histoire c'est une jeune fille qui s'appelle Luce. Qui apprend qu'en fait son papa il a eu une double vie. Que son papa en fait il décède. Et elle découvre qu'il avait un terrible secret. C'est à dire qu'il avait une autre famille. Et dans cette autre famille il y a un frère. Un frère qui a le syndrome de la sensibilité X. Je ne sais plus exactement le nom. Bref en fait il est très très sensible. Et ça c'est comme un spectre autistique vous voyez. Donc il n'a pas exactement les mêmes réactions que les autres. Les mêmes émotions que les autres. Et elle le rencontre. Et en fait elle se dit. D'abord elle est hyper vexée que son père ait eu cette vie là. Mais en même temps. Petit à petit elle se dit. J'ai vraiment envie de rencontrer mon frère. J'ai vraiment envie de passer du temps avec lui. Sauf que Bersong il a une sensibilité hors pair. Il a quelque chose de très extraordinaire en lui. Et donc il faut s'adresser à lui d'une certaine manière. Il faut parler avec lui d'une certaine manière. Mais Luce c'est la fille qui rue dans les brancards. C'est la fille qui est rustre. C'est la fille qui s'en fiche. Qui improvise tout. Et donc ça ne va vraiment pas avec le syndrome que son frère a. Et donc c'est super bien fait. Parce que d'un côté on a cette personnalité qui est explosive de Luce. Et en même temps on a la personnalité très très sensible de son demi-frère. Et en même temps on va avoir une situation qui va les mettre tous les deux dans une très très mal à l'aise. Et ça va être super bien fait parce qu'on va partir. On va visiter les émotions des gens. Et je trouve que c'était un livre ultra bouleversant. Il était très court. Moi j'avais vraiment vraiment adoré. J'en garde un souvenir mais ultra touchant. Donc j'avais vraiment envie de le faire gagner pendant la chasse au livre. Tant qu'on parle de demi-frère de demi-sœur. J'avais envie de faire gagner également Le Désert des Couleurs. Le Désert des Couleurs c'est un livre qui a été écrit par Aurélie Wallenstein. C'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Scrineo. Genre vraiment il y a deux mois. Et c'est un livre qui m'avait ultra fort touchée. Je l'avais vraiment lu très rapidement. Je ne m'attendais pas à ça parce que quand même il semblait un peu épais. Mais finalement je l'avais lu genre en une journée et demie. Donc ça se passe dans un village qui va missionner une jeune fille qui s'appelle Iraï. C'est une fille assez violente, assez agressive. Qui n'aime vraiment pas la vie. Elle n'aime vraiment pas les gens. Elle préfère être toute seule. Et surtout elle a des relations très compliquées avec sa maman. Sa maman qui est fan, fan, fan de son fils. En fait elle a eu un fils avec l'homme du désert. Et ce jeune fils s'appelle Kabalraï. Alors ce fils il est très très étrange étant donné qu'il est né il y a genre 3 ou 4 ans. Mais il grandit très vite. Donc il a déjà l'aspect d'un jeune homme, d'un adolescent. Et donc c'est assez magique comme lecture. Et donc ils vont devoir partir tous les deux dans le désert pour trouver quelque chose. Pour trouver la mission en fait qu'on l'aura désignée. Et c'est très beau, c'est très poétique. Pour une fois, pour un Aurélie Wallenstein, c'est pas quelque chose de noir. C'est pas si sombre. Après il y a quand même quelques parties sombres. Puisque l'être humain est comme ça. L'être humain n'est pas toujours si doux et si beau. Et on a quand même des parties très obscures en nous. Et donc on a toutes ces parties là. Et c'est trop bien fait. C'est super bien écrit encore une fois. On a des belles métaphores. On a un beau message à la fin. Et je trouve qu'on a un petit peu un côté de faire attention à l'environnement. Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Moi j'ai été vraiment emportée par la plume de Aurélie Wallenstein. Et je pense que ça a été le cas de beaucoup de gens qui l'ont lu. Donc je voulais vraiment le faire gagner à la chasse aux livres. J'ai également reçu 4 exemplaires de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Comment vous dire ? C'était un de mes coups de coeur. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Étant donné que le résumé je l'avais lu il y a un petit moment. Quand j'avais été à Jiber Joseph. Genre France. Avant le confinement en fait. Donc avant tout le Covid et tout. Quand j'avais été à Paris. Et c'était tellement basique ce résumé. Je me suis dit mais il ne va rien se passer de si spécial. C'est pas possible parce que le résumé ne disait rien. Et finalement je l'ai lu. J'ai été absorbée par l'histoire. Toutes les personnes que je connais qui l'ont lu. Ont vraiment été choquées de voir que c'était terriblement bien écrit. Et en plus de ça ce qu'on a c'est la plume de Morgane Moncomble. Qui va finalement vous présenter des choses qui peuvent être basiques à première vue. Donc on va avoir un contexte américain. Une jeune femme qui revient dans sa ville natale. Là où elle a grandi. Et finalement il y a un gars qui s'est installé. Qui ne connait rien de l'histoire. Et un petit à petit on va comprendre que cette fille elle a un passé assez sombre. Donc on est sur quelque chose d'assez bateau finalement. Et puis tout ce qui va se passer c'est tellement impressionnant. Tellement beau. Et puis en même temps tellement atroce. Tellement horrible. J'ai trouvé que c'était super bien écrit. On parle de choses très difficiles. Très sombres dans ces histoires. Puisque on va parler. Comment dire. Sans spoiler. On va parler de choses très violentes pour les femmes. Et donc de harcèlement etc. Et c'était vraiment très très bien fait. Franchement je trouvais ça impressionnant. Parce qu'on est sur un sujet quand même très difficile à aborder. Morgane Moncomble est une fille qui a genre mon âge. Donc on pourrait partir sur l'idée que c'est compliqué d'écrire sur quelque chose de trash quand on est aussi jeune. Mais cette fille a un talent. C'est incroyable. Franchement je pense même qu'elle est plus jeune que moi. Mais elle arrive à faire quelque chose de dingue. Je sais bien que la plupart de ses livres ont beaucoup plus aux gens. Par exemple. Le livre en équilibre par exemple il a beaucoup plus aux gens. Elle a aussi écrit fouille moi je te suis ou aime moi je te suis. Quelque chose comme ça. Qui est dans ma palle là derrière. Et que voilà. J'ai vu tout le monde l'avait adoré. J'ai vu qu'il était plébiscité. Donc je me suis dit que c'était super intéressant de le proposer. Ce qui est surtout cool c'est que j'en ai reçu 4. Étant donné que c'est des petits de poche. Voilà. Hugo m'en a envoyé 4. Il m'a fait trop plaisir. Parce que voilà. Mon exemplaire qui est là-bas. Moi je ne l'avais pas acheté en grand format. Donc je l'avais reçu en petit. Et je l'avais déjà lu en e-book à la base. Donc j'étais trop contente. Je l'avais tellement bien aimé en e-book. Que j'avais demandé de recevoir en poche en plus. Et donc voilà. Je suis trop contente pour les proposer en lot. De la part de Hugo j'ai aussi reçu Jeunesse. Alors je suis trop contente. Parce que Jeunesse c'est un livre. Qui est donc publié chez Hugo Newet. En fait. Donc pas Hugo Romance. Mais bon bref. Vous avez compris. C'est la même maison d'édition. Donc ça c'est la collection Jeunesse. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que en général Hugo Newet c'est une écriture fort adolescente. Et tout. Bien que j'adore beaucoup. Enfin j'aime beaucoup les livres adolescents. J'avais peur que ce soit un petit peu trop léger. Mais en fait finalement le sujet abordé est ultra trash. Donc Jeunesse en fait c'est un garçon qui rayonne vraiment. Il va attirer le regard de tout le monde. Et tout le monde a envie d'être son pote tellement il est sympa. C'est le frère de Louvre. Et en fait justement l'histoire c'est que Louvre. Elle fait partie d'une famille ultra conservatrice etc. Et voilà ils ont des idées très arrêtées. Mais ça tombe bien parce que Louvre en fait elle est très effacée. Elle elle veut une vie toute linéaire, toute droite. Elle ne veut pas sortir de la norme donc il n'y a pas de soucis. Il y a juste son frère qui est très pétillant, très heureux. Enfin voilà. Le garçon il attire beaucoup l'attention. Étant donné qu'il est toujours joyeux, toujours content. On va dire que dans une famille conservatrice où les émotions c'est pas trop ça. C'est un peu compliqué. Mais bon ça va parce qu'il s'aime beaucoup. Donc Jonas et sa sœur s'adorent. Sauf qu'un jour il y a un nouveau qui arrive dans l'école. Le gars c'est un anglais. Il parle anglais. Il est trop beau gosse. Il a un petit accent et tout. Et en fait il s'intéresse de plus en plus à Louvre. Ce qui est trop cool d'un côté. Sauf que finalement ça va mal se passer parce que Louvre va être témoin d'une scène qui ne va pas du tout lui plaire. Qui va vraiment la choquer. Et qui va finalement la faire sortir un petit peu de son rang, de la droiture que ses parents lui ont inculquée. Et donc finalement ça va commencer à... Enfin on va commencer à s'interroger en même temps qu'elle sur les manifestations anti-mariage gay. Des trucs comme ça. Et on va commencer à s'interroger de plus en plus sur la famille, sur l'importance des relations, sur l'importance de se dire les choses, de s'aimer. Et finalement c'est un roman qui m'avait vraiment pris aux tripes. Et surtout c'est un roman qui a été inspiré en partie par la vie de l'autrice. Donc on a à la fin, vraiment je vous jure, les notes des remerciements à la fin, ils m'ont pété le cœur. C'était vraiment... Voilà, je ne pourrais pas en dire plus parce que sinon j'ai vraiment spoilé. Mais en tout cas c'est un roman qui m'avait vraiment fort touchée. C'est un roman que j'ai trouvé très moderne, très dans l'air du temps. Parce que finalement on parle de beaucoup de choses. On parle du harcèlement, on parle du fait de mettre de côté quelqu'un. On parle du fait d'aimer beaucoup son frère ou sa soeur. Et finalement de voir s'éloigner. C'est vraiment beau, c'est vraiment... Enfin voilà, c'est touchant, c'est bouleversant. C'est une lecture que j'ai adorée. Dans les livres que je voulais absolument faire gagner, il y a également Une bouteille à la mer qui est publié chez Slalom. C'est un roman que j'avais lu l'été passé. J'avais adoré, j'avais pleuré et ri à moitié, mais genre tout le long du livre tellement il était... Il était beau mais en même temps... Il m'avait retourné le cœur. C'est ce qu'on appelle une cyclite, c'est-à-dire que c'est un livre qui parle de maladie. Donc on n'est pas sur quelque chose de funky-funky. En gros, c'est l'histoire d'Axel. Axel, il vit sur le continent, donc il vit en France. Et en fait, un jour, il trouve une bouteille à la mer. En fait, c'est une bouteille que Charline a lancée. Elle a mis un message dedans. Juste, elle s'ennuie totalement sur son île à Ouessan. Et elle décide juste d'envoyer une petite fiche dedans avec juste écrit genre contacte-moi si tu t'ennuies aussi. Et alors elle a mis son adresse mail. Et donc Axel décide d'envoyer un mail à cette fille. Et donc il commence à faire une relation épistolaire par mail. Ce qui est assez cool parce que du coup, on a les deux points de vue des deux personnes. Donc à chaque fois, ils se répondent par lettres. Et c'est trop trop bien fait. Mais alors on a quand même des personnages qui sont hautes en couleur. C'est des personnages qui rigolent beaucoup. C'est des personnages qui parlent de Big Bang Theory, de Harry Potter et tout. Enfin voilà, c'est des jeunes. Juste, c'est une relation d'amitié qui commence et qui est vraiment profondément touchante. Ce qui va se passer dans ce livre, c'est que un des deux personnages va apprendre une chose terrible sur lui-même. Et finalement, l'autre personne sera là pour lui, enfin pour ce personnage. C'est super bien fait, c'est super touchant. Et en même temps, c'est très réaliste. Mais on garde quand même un côté assez beau. Malgré que ce soit quand même très bouleversant. Je vous jure, moi j'ai pleuré à des moments. C'était vraiment très touchant. Mais en même temps, on est quand même sur un roman pour adolescents. Donc on va pas commencer à être trop dans le trash non plus. En tout cas, si vous aimez les livres d'humour, les livres remplis d'humour et les livres qui parlent finalement d'une belle amitié et en même temps, malheureusement, de la maladie, je trouve que c'est vraiment un roman qui conviendrait parfaitement. Mais par contre, il faut vraiment le savoir c'est un roman qui parle de maladie. Donc si c'est quelque chose qui vous touche profondément, je vous propose de pas le lire parce que c'est... Voilà, ça l'aborde quand même. Dans la chasse aux livres, je vous propose aussi de gagner le tome 1 du Royaume de Pierre d'Angle. C'est un roman que j'avais adoré. C'est une saga en 4 tomes. Ça c'est le tome 1. C'est le plus petit. Ils sont de plus en plus énormes au fur et à mesure qu'on passe les livres. En tout cas, le livre 1, je l'ai adoré. Le livre 2, je l'ai lu aussi. Le livre 3, il est encore dans ma palle. Et le livre 4 aussi. En tout cas, c'est un roman que j'ai vraiment... Je m'attendais pas à ça. C'est un roman qui va vous transporter ailleurs. Donc il va vous emmener en bateau, loin. C'est-à-dire dans les îles du Royaume de Pierre d'Angle. Donc il n'y a plus plusieurs petites îles autour du Royaume de Pierre d'Angle. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a Thibaut. C'est un jeune prince. Le gars, il a fouillé son royaume parce qu'en fait, il n'aime pas ça. Il n'aime pas être prince héritier. Il déteste ça. En plus, ça, son père, finalement, ça va très bien. Donc il n'a pas trop envie de prendre ses responsabilités. Surtout qu'en soi, il n'a pas besoin de diriger quoi que ce soit. Étant donné que son père s'en sort bien. Sauf que le gars, en fait, il ne prend pas trop ses responsabilités. Mais en même temps, c'est un type qui va gérer son bateau. Parce qu'il est capitaine d'un bateau. Et il va l'emmener à droite à gauche pour faire bonjour, oui, merci à chaque royaume autour. Mais tout ne va pas bien se passer. Étant donné que, vous savez très bien, une femme s'apporte malheur sur un bateau. Et justement, il y a une petite clandestine qui s'appelle Incruste sur le bateau. Donc soit on la jette à l'eau, soit on la garde, soit on refait demi-tour et on retourne la déposer. On ne sait pas trop. En tout cas, finalement, on va peut-être la garder. Et il va se passer plein d'aventures. C'est hyper rocambolesque. Et en même temps, c'est hyper magique. Il y a tout un côté un peu mystique autour de l'histoire. Et vraiment, c'est un roman bourré d'humour. Parce que Thibaut, il ne se laisse pas faire, etc. La fille non plus. Les personnages autour, il y en a vraiment 80. Des personnages principaux. Enfin, des personnages secondaires autour des personnages principaux. Il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est toujours ultra passionnant. On ne s'en met pas trop les pinceaux. Parce que chacun a son rôle. Chacun a son utilité dans le livre. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est super bien fait. C'est donc finalement un roman d'aventure. Ce n'est pas vraiment un roman fantasy. C'est pour ça que je l'ai bien aimé, je pense. C'est un roman d'aventure. Mais vraiment, c'est un roman qui m'avait passionnée. J'avais lu les... Presque 500 pages. Je les avais lus, mais super rapidement. Parce que c'était vraiment prenant. En gros, je voulais vraiment que quelqu'un le gagne. Parce que je voulais vraiment que quelqu'un puisse lire ce livre. Tellement que je l'avais adoré. C'était vraiment une super bonne surprise pour moi. Étant donné que c'est un roman qui, finalement, n'est pas du tout mon genre de base. Et en fait, la plume de Pascal Kivivier est dingue. Bien Kivivier, hein. Kivijé, pardon. Bref, la plume de Pascal Kivivier est dingue. Je vais y arriver. Je vais écrire son nom ici, je pense. Parce que là, ça ne va pas être possible. Donc bref, elle est publiée aux éditions du ROUERG. Et je suis trop contente parce qu'ils me l'ont envoyée pour les gagnants. Et c'est trop cool. Publiée chez Slalom, j'ai aussi reçu Passionnément à la folie, à la folie. C'est un roman que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc je voulais vraiment le faire gagner aussi. Parce que c'est un roman qui traite de la relation amoureuse. Mais pas de la manière qu'on connaît. C'est après. C'est après la rupture, en fait. Et donc justement, c'est l'histoire de Mara qui a 17 ans et qui vit très mal. Très, très, très mal sa rupture. Mais vraiment. Et donc au final, ça parle de toutes ces difficultés qu'on peut avoir à se sentir rejeté. Quand on comprend que voilà, la personne ne nous aimera plus et que c'est fini et qu'il n'y a plus besoin d'espérer, que ça ne sert plus à rien. C'est vraiment un roman que j'avais beaucoup aimé parce que c'est un roman pour les adolescents qui finalement parle d'une chose qui intéresse beaucoup les adolescents. Puisque les adolescents sont quand même... En tout cas, moi, quand j'étais ado, j'aimais beaucoup penser que machin m'aimait bien. J'avais des crush, etc. Et là, c'est vraiment le côté quand tu n'es pas aimé, en fait. Quand la personne, elle ne veut plus de toi. Et je trouve que c'était ultra important d'en parler. Justement, c'est ça qui est bien avec ce livre. C'est que ça en parle. On rigole. Mais en même temps, c'est super touchant parce que la personne, Mara, le personnage principal, elle est vraiment... Alors là, ça lui brise le cœur et on comprend vraiment sa détresse. Et on a beaucoup de personnes qui vont tourner autour d'elle, principalement des femmes, qui vont finalement l'aider à comprendre et à surmonter. De parler de la guérison, de parler de l'après. Et donc, justement, j'aimais bien ce côté fort, la suite, ce qui se passe après, la relation amoureuse. C'est assez original, finalement, de voir cette relation amoureuse après. On ne s'éternise vraiment pas sur la vie amoureuse de Mara au début. Et donc, finalement, ça part directement quasiment sur sa rupture. Et je trouve que c'est super important parce que, justement, il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça. Et puis, ils se retrouvent un peu seuls. On leur dit, ben voilà, ça va être un père du liste de retrouver. Tu retrouveras quelqu'un de mieux. C'est qu'il ne te méritait pas. Mais ce n'est pas du tout des messages qui vont vraiment les aider. Et donc, justement, Mara, ici, on a vraiment toute sa vie. On a vraiment toutes ces émotions qui arrivent comme une grosse vague brûlante sur les yeux du lecteur. Donc, je suis trop contente que Slalom l'ait envoyé. Parce que j'avais trop trop envie que quelqu'un d'autre le découvre aussi. Alors, j'ai aussi reçu ceci de la part de Sarbacane pour le faire gagner à la chasse au livre. C'est Gorilla Girl que j'avais. Mais j'avais vraiment adoré ce livre. Déjà, il est tout doux. Mais l'intérieur n'est pas du tout tout doux. Parce que Léone, elle est vraiment... Elle est rue dans les brancards, cette fille. C'est une boule d'énergie. Et en même temps, pas nécessairement une énergie positive. C'est la fille qui va vous dégommer la tronche si jamais vous dites quelque chose qui ne lui plaît pas. Si jamais vous attaquez genre ses cheveux, ça, jupe, n'importe quoi. Elle ne vous aime pas. Elle vous tapera. Vraiment, c'est une fille assez brutale. Donc, justement, c'est ça qui était bien avec ce livre. C'est qu'on est sur le côté vraiment très féministe. Très... Enfin, voilà. Très riot girl comme ça. Et ce qui était bien, c'est qu'on a beaucoup d'humour. Donc, on prend avec beaucoup d'humour tout ce qui se passe dans le livre. Léone, elle va se retrouver dans un désordre intense. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, elle va croiser un gars. Donc, ça, à la base, ce n'est pas super utile. Elle va le frapper. Ce n'est pas super utile non plus de frapper les gens. Mais du coup, en fait, il va y avoir plein de problèmes. Il va y avoir un imbroglio. Et finalement, elle va se retrouver avec le sac du gars. Un truc du genre. Et ce sac contient des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Qu'elle ne devrait pas connaître. Et elle va se retrouver un petit peu embarquée dans une histoire, dans une aventure. Mais tellement dangereuse. Tellement n'importe quoi. Et cette fille, ce n'est pas la fille sérieuse. Ce n'est pas la fille qui peut sauver des vies, sauver des gens. Et donc, c'est à mourir de rire. Parce que cette fille-là, elle prend la vie, mais tellement de manière... Elle est un peu pessimiste comme ça. Et en même temps, elle prend la vie de manière très humoristique. Elle est très cynique. Et donc, ce n'est vraiment pas la fille qu'on va pouvoir voir dans une mission de sauvetage, par exemple. C'est un roman qui est plein de personnages. Qui sont tous super intéressants. Qui sont tous super marrants. Qui ont tous aussi une utilité. Du coup, merci aux éditions Serbacane. Parce que j'avais vraiment trop envie que les gens le lisent. Et donc, justement, ça fera un petit peu une publicité pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Franchement, lisez-le. Foncez, foncez. Mais aussi parce que j'avais trop envie que quelqu'un qui va faire la chasse au livre le gagne. Il le lise et le découvre. Parce qu'il est trop trop bien. Alors, celui-ci, c'est mon exemplaire. C'est le livre Chromatopia. Qui est écrit par Betty Piccoli. Qui est publié aux éditions Screen Eau. Moi, j'avais eu du mal avec le livre. Étant donné que ce n'est pas du tout mon style. C'est de la fantasy. C'est un univers un peu dystopique. Et donc, ça s'organise en strates. Vous voyez ici, c'est les plus riches. Et en bas, les plus pauvres. Les parias de la société. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va suivre des personnages qui sont du bas et du haut. Et donc, on va un peu comprendre leurs aventures. Il va y avoir des problèmes de royaux. Il va y avoir des problèmes de non-dits. Il va y avoir un petit peu de magie. Enfin, de la magie. Plutôt de la chimie. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. En gros, on va avoir trois personnages principaux. On va avoir Aiko, Yacinta et Amethyst. Et donc, chacun vit à des endroits différents de la ville. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a un jeune homme qui est teinturier de la nuance jaune. En fait, il va avoir un accident. Il va perdre la vision des couleurs. Ce qui est ultra important dans cette ville. Puisque chaque partie s'organise autour d'une couleur. Et donc, ce garçon va perdre la vision des couleurs. Et on va avoir Yacinta qui est orpheline de la nuance bleue. Donc, tout en bas. Qui va tenter de survivre comme elle peut en bas de la cité. Mais bien sûr, elle vit dans un endroit. Enfin, voilà. L'autre, il est artisan. Il vit bien. Il vit... Voilà, il a de l'argent. Mais elle, elle vit vraiment dans les bas-fonds de la société. Elle est rejetée. Personne ne s'en occupe. Elle a dû vivre à la dure. Grandir à la dure. Et donc, on va avoir ces deux personnages-là. Et en plus de ça, on a une personnage qui est princesse du royaume. Donc, qui est tout en haut. Et donc, on va avoir la vue sur... Enfin, une vision d'ensemble sur toute la société qui est Chromatopia. Alors, je le mets dans la chasse aux livres parce que moi, il ne m'a pas plu. Dans le sens où c'est un livre qui, voilà, n'est pas du tout mon genre. Mais que finalement, c'était... Enfin, je n'ai pas accroché du tout. Mais je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont adoré. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vraiment dévoré. Je me dis que ce serait super intéressant quand même de le proposer. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement la possibilité de l'avoir et de le lire. Je me dis que c'était une bonne chose. Même si moi-même, ça ne m'a pas plu de le proposer quand même. J'ai reçu aussi ceci pour le proposer à la chasse aux livres. C'est L'étrange garçon qui vivait sous les toits de chez Slalom. Vraiment, c'est une pépite ce livre. C'est un livre qui m'avait vraiment profondément touchée. Bien sûr, il est tout petit, donc je l'ai lu en une ce jour. C'est un livre, justement, qui va se passer pendant le confinement. En fait, c'est l'histoire de Nina qui a un papa infirmier ou médecin, bref, qui est dans les soins. Et justement, pendant le confinement, lui, il est obligé de continuer à aller travailler. Mais il n'a pas envie de contaminer sa fille avec le Covid. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va l'emmener chez une dame qu'il connaît, une vieille dame. Et cette vieille dame, en fait, elle va s'en occuper. Mais bon, la femme, là, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'est pas très intéressée par l'idée de s'occuper d'une ado. Surtout que cette ado, elle est un petit peu ruste, comme ça, elle n'a pas trop envie de parler. Tu vois que, clairement, la fille passait son confinement chez une vieille dame qu'elle ne connaît pas. Ce n'était pas vraiment ce qu'elle avait prévu pour le mois de mars et d'avril 2020. Mais, finalement, elle trouve une photo jaunie avec un mec dessus. Et, en fait, ce mec, elle le voit, genre, dans le grenier. Pourquoi ? Bref, elle le voit alors qu'il était sur une photo qui a l'air hyper ancienne. Donc, elle se dit, tiens, petit-fils, quelque chose comme ça. Bref, elle va commencer à mener l'enquête. Et c'est ça qui va être hyper intéressant dans ce livre parce qu'on n'est pas vraiment sur le confinement, en fait, finalement. Ce n'est pas ça qui va être intéressant. Ce n'est pas la trame de départ. Mais, en fait, on va quand même avoir ce côté. Qu'est-ce qu'on fait quand on est obligé de rester caché, de rester... De se protéger, de ne plus voir les gens pour pouvoir rester en vie. Et donc, c'est super bien fait. C'est un roman qui m'a vraiment profondément touchée. Il a été écrit par trois personnes. Charlotte Bousquet, Christine Ferré-Fleury et Fabien Fernandez. Et donc, on part sur un récit à trois mains. Et justement, on a trois points de vue dedans. Et c'est super bien fait. Ça s'accorde très bien. On n'a vraiment pas l'impression que c'est écrit par trois personnes différentes. Donc, je trouve que c'est une puissance parce que, justement, on ne décroche pas. On n'a pas des passages qu'on est moins bien que d'autres. Et justement, il y a des thèmes très modernes dedans. Donc, on va parler du confinement. Mais on va aussi parler de beaucoup de sujets qui font beaucoup d'écho à l'actualité en ce moment. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux. Vous n'imaginez même pas. Genre la fin, je pense que j'avais besoin des mouchoirs tellement j'étais en train de pleurer. J'avais mes petites épaules secouées. C'était vraiment très bien fait. La part de Rouer que j'ai reçue, Nos mains en l'air. Ouais, c'est ça, Nos mains en l'air. De Colline Pierret. Ce roman, je l'ai lu il y a deux ans. Je ne me trompe pas, je pense. Ouais, c'est ça, je l'ai lu en 2019. En avril 2019. J'ai tellement aimé. C'était incroyable. Franchement, c'était vraiment une pépite. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui n'auraient jamais dû se croiser. Donc en fait, c'est Victor. Le gars, il sert un petit peu à faire le guet pour les cambriolages et tout. Parce qu'il est dans une famille comme ça. Il est dans une famille qui vole. Il est dans une famille de braqueurs. Ils sont tous braqueurs de père en fils. Et en fait, il va rencontrer Yazel. Qui est une orpheline espiègle et atteinte de sourdité. Donc on part quand même sur un pitch assez spécial. Le gars, il est fils de braqueurs. La fille, il est sourde. Et en fait, c'est une petite fille. Si je ne me trompe pas. C'est une petite fille genre 12-13 ans. Et lui, il a 17-18 ans. Et en fait, il n'a jamais pensé qu'il pouvait valoir plus que ça. Plus qu'un voleur. Et en rencontrant la fille pendant le cambriolage. En fait, elle lui dit. Bah vas-y, emmène-moi. Donc il va la kidnapper. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vraiment du kidnapping. Parce qu'elle lui demande de l'emmener. Et c'est super bien fait. Parce que c'est à mourir de rire. Et en même temps, on a tous cette... Cette mauvaise entente. Étant donné qu'elle n'entend pas. Donc on a des dialogues de sourds. Parce qu'ils ne se comprennent pas. Genre, ils essayent de trouver des systèmes pour... Pour pouvoir s'en aller. Se cacher. Ne pas se faire prendre. Mais c'est à mourir de rire. Parce que du coup, bah... Ils se complètent. Mais en même temps, ils ne sont pas... Voilà. Ils sont un peu pâteaux tous les deux. Et donc c'est ultra bien fait. C'est ultra bien écrit. La plume de Coline Pierret. C'est vraiment une pépite aussi. Si vous ne connaissez pas, c'est... Vraiment, penchez-vous dessus. Elle a aussi écrit Romy et Julius. Qui est là-bas derrière. Elle a écrit aussi dans une des nouvelles. Dans Elle est le vent furieux. Qui est publié chez Flammarion. Et si vous ne connaissez pas vraiment. Penchez-vous sur son cas. Parce qu'elle est très très douée. Je propose aussi de faire... Bah, de faire trouver dans ce monde ou dans l'autre. C'est un roman qui est donc écrit par Catherine Nocandreau. Que j'ai adoré. Je l'ai terminé fin juin. Donc vraiment juste avant de partir dans les vacances. Et il est trop trop bien. C'est un roman qui parle de secte. Donc il faut le savoir. C'est un roman qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait. Enfin, c'est un thème qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que... Donc ça aborde les sectes. Mais du point de vue d'une jeune fille qui a été dans cette secte. Abigail, en fait, elle se réveille. Donc elle a 15 ans. Elle se réveille dans un hôpital. Et en fait, elle est entourée de rampants. En fait, c'est des gens qui ne croient pas. C'est des gens qui ne savent pas. Et en fait, donc, en gros, c'est des gens qui n'ont pas fait partie de la secte. Et elle n'a pas trop envie de leur faire confiance. Parce qu'on lui a répété toute sa vie qu'il ne fallait pas faire confiance à ces gens. Mais finalement, on comprend petit à petit que le gourou qui dirigeait la secte lui a fait des choses vraiment atroces. Et donc, on comprend petit à petit qu'elle a subi pas mal de traumatismes. Et que les autres enfants et les autres personnes, en fait, de la secte aussi. Et finalement, on va avoir plein de flashbacks. Donc on va avancer dans l'histoire avec des flashbacks, avec des passages où elle écrit à sa meilleure amie. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que justement, sa meilleure amie, elle a disparu. Donc elle, elle a été retrouvée. Mais les autres personnes de la secte et sa meilleure amie ne sont pas là. Et justement, sa meilleure amie, elle était venue pour la sauver. Donc c'est... En gros, la fille, elle s'est fait kidnapper. Donc Abigail, elle est très très stressée par rapport à ça. Et c'est super bien fait parce qu'on a une... On a une héroïne qui est pleine de cicatrices, pleine de traumatismes. Mais en même temps, petit à petit, dans l'histoire, on avance vers la résilience. Et on avance dans l'enquête aussi. Donc ça, c'est super prenant parce que finalement, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Évidemment, ce livre parle les dérives sectaires de toutes les horreurs qu'un gourou peut faire. Du lavage du cerveau. Et donc c'est assez intéressant si c'est un sujet qui vous semble fort prenant. Parce que justement, c'est un peu comme par le feu. Sauf que je pense que par le feu, je ne l'ai pas encore lu, donc ne me spoilez pas. Mais par le feu, je pense qu'il est un peu trash au point de vue de sa narration. Ici, on est quand même fort dans l'explication de ce qui se passe après. Et donc, ce n'est pas ultra... Voilà, ce n'est pas super violent. C'est violent, mais tout n'est pas explicite. Donc on comprend que ce qui se passait était atroce. Mais ce n'est pas non plus pour vous dégoûter. Ce n'est pas dans le gore. Ça, c'est un autre livre chez Sarbacane que je suis trop contente de pouvoir proposer aussi. Parce que j'ai adoré aussi. C'est Les enfants des feuillantines. En général, avec Sarbacane, on ne peut pas se tromper. C'est souvent, souvent, souvent un... Un truc qui vient de tomber. Avec Sarbacane, on ne peut pas se tromper. C'est très, très souvent un coup de cœur. Franchement, en général, ils ont l'œil pour trouver des romans qui vont être palpitants. Qui vont être bien écrits. Qui vont avoir un petit côté humoristique, un côté très palpitant, un côté rythmé. Donc, en général, ils sont très loués. Mais avec Les enfants de feuillantines, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était le côté famille. Puisqu'en fait, c'est une famille qui vit en Normandie, dans une maison. Qui s'appelle justement Les feuillantines, vous avez bien compris. Sauf que ce ne sont que des enfants. Parce que les parents ne sont pas là. Les parents, ils n'existent pas. Dans le sens où la mère de machin, elle est partie là-bas. La mère de machin, elle est partie là-bas. Et en fait, c'était trois sœurs. Trois sœurs qui ont eu des vies assez compliquées. Et qui finalement ont lâché leurs enfants. Donc, c'est la famille morte-mère. Déjà, le mot, le nom, est dingue. Le nom, il explique bien la couleur. Et en fait, c'est des enfants qui vont finalement à l'école, etc. Mais tout le monde est sous la garde de désirer. Désirer, c'est l'aînée. Elle n'a que 24 ans. La pauvre, elle doit tout gérer. Elle doit s'occuper de tout. Et donc, justement, c'est pas super génial comme travail. Parce que, au niveau de la charge mentale, la fille, elle déguste. Et justement, en plus de ça, il y a les enfants. Mais il y a aussi un perroquet qui n'arrête pas de parler et qui dit des grossiers mots. Il y a des tunnels qui sont creusés. Ils ont un cochon. Donc, ils ont un perroquet, un cochon. Bien sûr, il y a les factures. Il y a aussi des enfants qui, finalement, vivent des choses que les enfants vivent à l'école. Du genre le harcèlement. Du genre des problèmes avec des mauvais points. Des trucs comme ça. Et donc, désirer doit tout gérer. Et désirer, c'est vraiment la femme de la situation. Mais il y a un moment, quand même, on se rend bien compte que désirer, elle n'en peut plus. Elle a envie de les taper. Mais c'est vraiment super bien fait. Parce qu'on voit toute la beauté de la relation. Toute la beauté de la famille. Et j'ai trouvé que c'était super touchant. Et en même temps, voilà, tous les chapitres, vous êtes morts de rire, quoi. Parce que la façon dont c'est écrit, c'est pas possible que vous ne trouviez pas ça marrant. Même si on est d'accord que ça aborde quand même des sujets très durs. Comme toujours chez Sarbacane, on a cette plume qui fait mourir de rire, quoi. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous le propose à la chasse au livre. Et si jamais vous ne pouvez pas participer à la chasse au livre, vraiment, allez l'acheter. Parce qu'il est trop bien. J'ai également reçu de la part de Rajo Guilty, qui a été écrit par Jean-Christophe Tixier. C'est un livre très sombre. Donc sachez-le, c'est un livre qui va vous emmener dans un côté très très sombre de l'humanité. Étant donné qu'en fait, c'est l'histoire de Diego qui est purge sa peine pour homicide volontaire. Il a 22 ans et il est pris de remords. Mais ce n'est pas pour ça qu'il sort, parce que du coup, il va sortir. Il sort parce qu'il a été sélectionné sur une application où les gens ont le droit de voter pour les criminels qui vont être relâchés. Et il ne va pas sortir pour être libre. En fait, il va sortir pour être chassé. Donc les gens ont le droit de le chasser. Les gens vont avoir sur leur application un GPS qui leur dit où est le fugitif, donc le criminel. Et ils vont pouvoir le chasser. Ils peuvent lui faire tout ce qu'ils veulent. Donc d'un côté, on a cette question de... Le gars, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il a commis un crime. Et donc c'est normal qu'il purge sa peine. Puis on a un côté, on va le sortir de là. Mais pour le chasser. Donc il a fait quelque chose de pas bien et on va pouvoir lui faire ce qu'on veut. Donc on va partir sur des choses bien trash quand même. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'on a justement tout ce côté se faire justice à soi-même. Et en même temps, jusqu'où peut aller l'humain qui se sent libre en fait. Parce que finalement, puisqu'on est libre de faire à ce mec tout ce qu'on veut parce qu'il a fait des choses qu'il ne fallait pas. Et bien on va lui faire des choses bien atroces quand même. Donc voilà. Et c'est pas mal aussi. On voit les dérives des réseaux sociaux. Les gens qui donnent leur avis. Les gens qui ont un avis sur tout alors qu'ils ne connaissent pas du tout l'histoire de Diego. Et je trouve que c'était ultra cool. Ça c'est pas un tome 1. Mais c'est une première histoire sur un gars. Et en fait, il y a un tome 2 qui va bientôt sortir. Et ce sera sur un autre type ou une autre fille, je sais plus. Bref, sur une autre personne. Et donc qui aura aussi... Enfin, qui aura subi cette application. Donc qui aura commis un crime et qui devra sortir. Et je trouve que c'est trop bien parce que c'est... Enfin voilà. On voit vraiment tous les aspects de la noirceur de l'humanité. Et je trouve que c'était ultra intéressant. Très cher à jour, j'ai aussi reçu Esther Parmentier. Cadavre à chez Vampire Fâché. Qui est écrit par Maëlle de Sarr. Qui est trop géniale. Donc suivez-la sur Insta. Cette fille est totalement folle. Autant que son héroïne. Et en fait, c'est un livre que j'avais lu l'année passée. Que j'avais trop 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 aimé. Ça c'est un tome 1. Et en fait, je propose de gagner le tome 2 aussi. Donc je l'ai acheté le tome 2. Justement, je me suis dit que ce serait hyper intéressant de pouvoir proposer les deux. Donc ce sera un lot avec les deux en même temps. Et donc le tome 1, il était trop bien. C'était vraiment un coup de coeur l'année passée. Et je m'étais dit, mais il est tellement cool. Genre cette héroïne est trop bien. L'histoire est trop bien. J'espère qu'il y aura un tome 2. Et je suis trop contente. Parce que du coup, le tome 2 est sorti en juillet. Ce qui est cool avec ce livre, c'est qu'on part sur l'idée que... On est sur de l'urban fantasy. Donc c'est genre, ça se passe comme ici. Maintenant, vous et moi, on est dans un monde. Et genre, la fille, qui s'appelle... Qui s'appelle... Je me souviens plus de son nom. Qui s'appelle Esther. Oui, puisque c'est le nom sur la couverture, Céline. Donc Esther, en fait, elle apprend, par le truchement du hasard, qu'elle est une sorcière. Trop bien. C'est genre une sorcière trop cool. Genre, je veux avoir des pouvoirs trop bien. Sauf que, en fait, c'est la sorcière la moins douée du monde. Genre, il y a un niveau de magie en chaque sorcière. La fille, elle a un niveau genre 2. Genre, sur le niveau maximum, je pense que c'est 60 ou 80. La fille, elle a un niveau 2. Donc ça part mal pour elle. On n'est pas sur quelqu'un qui va sauver le monde. Et en fait, elle se retrouve en stage. Trop cool. En stage pour aller, genre, claquer des méchants. Avec un type qui est un vampire. Et qui est vraiment pas agréable. C'est le type, il sourit jamais. Il parle mal. Le type, il apprend de haut. Parce que bon, elle a quand même une sorcière du niveau 2. Et voilà, c'est super bien fait. J'avais trop aimé. C'était à mourir de rire. Genre, la fille, elle vit la canicule comme tout le monde. C'est-à-dire qu'elle ne supporte pas ça. Et elle parle de transpiration dans son livre. C'est génial. Moi, je trouvais ça trop, trop, trop rigolo. C'est très marrant. Et en même temps, l'histoire derrière, je trouvais qu'elle était très prenante. C'est pas juste lâcher des vannes pour lâcher des vannes. On est quand même sur une histoire que finalement, le tome 2 est justifié. Donc, si vous avez l'occasion de les lire, lisez-les. Alors, maintenant, on attaque les romans que je n'ai pas encore lus. Dans le sens où je n'ai pas encore eu le temps. Ou, par exemple, chez Lucie, j'ai lu la BD, en fait, Mort et déterré. Et je n'avais pas trop envie de lire tout de suite le tome. Le tome, en fait, c'est une BD qui a été adaptée aussi en livre. Et donc, c'est publié chez Florus. J'avais bien aimé le tome 1 de la BD. Mais le tome 2 m'avait un petit peu moins plu. Mais je sais que le tome 1, enfin, ce livre-là a bien plu à des gens. Et donc, je me dis que ce serait fort intéressant de le proposer. Et comme j'en ai reçu deux exemplaires sans le faire exprès, je me suis dit que ce serait bien de le proposer dans la liste aussi. Pendant la chasse, je vous propose aussi de gagner Les Filles de la Chance, qui est publié chez Albion Michel. C'est ma lecture en cours. Je suis un peu plus loin que ça parce que, en fait, je le lis en e-book. Et c'est un roman qui est trop, trop bien. En fait, Les Filles de la Chance, c'est pas du tout qu'elles ont de la chance. Mais alors là, vraiment pas. En fait, c'est des filles qui vivent dans une maison close. Mais on leur fait croire que ce qu'elles vivent, c'est trop bien. Genre, vous avez tellement de chance. Vous avez été sauvés d'une mort certaine dans vos familles par des gens. En gros, les familles, elles vendent leurs filles. Parce qu'elles ne savent pas s'en occuper pour les sauver. Sauf que pas du tout. Et donc, ces filles-là sont clairement abusées. Et finalement, en fait, on va voir une jeune fille qui s'appelle Violette. Qui va... Comment dire ? Qui va tuer un type ? Voilà. Elle ne l'a pas fait exprès. C'est un client. Il était là. Et il a voulu l'abuser. Elle ne s'est pas laissée faire, malheureusement. Et du coup, elle l'a tuée. Et justement, il y a Aster qui est sa grande soeur. Sa grande soeur qui va vouloir la sauver. Et donc, elles vont partir. Ça se passe dans un monde un peu comme western. Physiquement, ça me fait un peu penser à Westworld. Donc, je ne sais pas si vous voyez le genre. Mais juste pour le contexte, quoi. Enfin, juste pour les décors. Et donc, en fait, ça se passe là-bas. Mais il y a un peu de magie. Genre, il y a des âmes errantes comme ça qui viennent. Et qui peuvent vous manger pendant la nuit. C'est hyper chelou. On les entend marcher, crier, faire du bruit là, la nuit. Et donc, en même temps, on a tout ce côté. Pour sauver la fille, il va falloir trouver une personne qui pourrait la sauver. Et donc, elles vont entreprendre une quête dans le désert. Enfin, pas vraiment dans le désert. Mais genre dans un grand canyon comme ça. Et je trouvais que c'était ultra intéressant. Parce qu'on a un monde dystopique. On a de la magie. Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais je suis trop contente. Et pour le moment, j'adore. Et donc, j'avance super vite dans le roman. Alors que je ne lis que la nuit, en insomnie. Donc franchement, je voulais vraiment le proposer pour le faire gagner. Alors, de la part de Rouer, j'avais aussi reçu deux fois des livres de solidarité. Parce qu'il y avait eu un problème d'envoi. Je ne l'ai pas encore lu. Je devais le lire ici, en rentrant. Mais je n'ai pas eu beaucoup de temps. Avec tout ce qui se passait pendant la maison. Et donc, il est tout petit. Ça se passe dans la ville, tout simplement. En fait, c'est des jeunes qui vont essayer de sauver des jeunes qui sont en séjour clandestin. Et donc, il va y avoir une bande qui va s'organiser, etc. pour les sauver. Mais je ne l'ai pas encore lu. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Et alors, il y a aussi un autre roman que je propose parce que je l'ai reçu en double. Sans me faire expo aussi. C'est Community qui a reçu le prix Bernard Weber de l'imaginaire en 2020. Il a été écrit par Luna Joyce. Et il est publié justement chez Hugo Romand. C'est un gros roman quand même. Enfin, il est grand en fait. Il n'est pas super gros, mais il est écrit tout petit. Et en fait, c'est un roman que je n'ai pas encore lu. Mais ça se passe en 3006. Et sur Terre, il n'y a plus de conflit. Parce que les gens ne parlent plus que par télépathie. Et genre, il n'y a plus besoin que tu sois fâchée ou quoi. C'est genre, tout le monde travaille pour la collectivité. Et puis, c'est tout. Et donc, tout va se passer là-dessus. Et finalement, il y a une jeune fille qui s'appelle Lia. Qui va se rendre compte que finalement, peut-être que l'humanité a renoncé à quelque chose de super important. En supprimant tout ça. Donc, elle va commencer à se poser de plus en plus de questions sur Pourquoi est-ce que les humains ont décidé ça ? Et pourquoi est-ce que c'est vraiment ça le mieux ? Et justement, est-ce que c'est vraiment ça le mieux ? Donc, c'est un roman qui est en science-fiction. Mais justement, qui me faisait super envie. Et il a reçu beaucoup, beaucoup de bons commentaires. Donc, j'avais vu quand il est sorti que beaucoup de gens l'avaient adoré. Je me dis que c'est super intéressant de le proposer aussi. Même si je ne l'ai pas encore lu. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a bien plu. J'espère que je n'ai pas fait trop de gestes très étranges. Je suis désolée, je bouge beaucoup. Enfin, voilà, je bouge beaucoup. Je suis dans une position très inconfortable. Donc, j'ai vraiment besoin de l'oublier. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la faire. J'espère que ça va être facile à monter. Parce que comme vous avez vu avec la précédente, ça ne s'est pas très bien passé. J'espère vraiment que les gens vont bien aimer ce qu'ils vont trouver à la chasse au livre. Parce que j'ai vraiment mis tout mon cœur pour le choix de chaque livre. Et je me suis dit que... Enfin, voilà, j'essaye d'en proposer dans des genres assez différents. Mais en même temps, souvent, mes coups de cœur sont très spécifiques. Dans des genres qui sont quand même fort peu aléatoires. Évidemment que ma caméra manquait de batterie à 3 secondes et demie de la fin. Je voulais juste vous dire merci d'être passée. Merci d'avoir regardé tout ça. J'espère que les gens vont bien aimer la chasse au livre. Je vais vous vlogger la chasse au livre pour la poster. Je ne sais pas quand. Parce que je ne suis vraiment pas douée en montage. Et donc ça risque de prendre du temps. J'espère que ça vous a donné envie que même de suivre un petit peu mes aventures. Et si jamais, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faudrait que je change. Ma façon de parler, etc. Non, ne me le dites pas sinon je vais vraiment être déprimée. Donc juste voilà. Merci beaucoup d'être passée. Sous-titrage ST' 501